Les thématiques sont dans la vie de l'école La vie de l'enfant du monde Il s'agit d'une fois la vie de la mort Il s'agit d'un peu de temps Il s'agit d'une bonne chose C'est dans le monde qui a travaillé On peut aller travailler pour l'enfant du souvenir L'enfant du monde L'enfant du monde a été faire des fesses La vie de l'enfant du monde Il y a des risques Il y a des risques Il vous a demandé Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes peuvent parler de leur famille, qui peuvent les savoir à ce qu'ils ont dans les citoyens qui ont été en Sénégal. Nous sommes dans un pays de la ville. Gana Djemal dit Place du Souvenir Africa. C'est ce qui est le technicien qui a travaillé dans la culture. Ce qui est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Il peut faire un projet scientifique. Dembafaye est directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons un projet scientifique pour les places de souvenirs. Nous avons tous les techniciens et nous avons un projet scientifique pour qu'on puisse élaborer un projet scientifique. C'est l'éducation et la culture. Nous avons un administratif Place du Souvenir africain. L'éducation et la culture sont des mamelles. J'ai l'habitude de le dire, c'est un mariage d'amour entre l'éducation et la culture. Pour la sauvegarde, pour la préservation, pour la promotion de la culture, il faut qu'elle soit transmise. A qui transmettre cette culture, c'est à la jeunesse. C'est l'éducation et l'éducation, c'est l'éducation et la culture du ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons un souvenir au ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons un budget du ministère. Nous avons un défendre actuellement à l'Assemblée nationale. Inch'Allah, nous avons un plan pour que nous devons faire les moyens nécessaires. Un projet scientifique qui s'en connaît, nous devons faire les moyens de notre patrimoine culturel. Il y en a la première partie. Ce album est une fois, il y a un petit ami, c'est un des deux membres. C'est le premier ami pour que nous devons faire les moyens de la culture et d'une une création de notre création. qui sont les talibes, les voix d'or, les tos et les mcs africains. Et aussi aussi les fociers beatmakers qui sont ceux qui sont ceux qui sont les still greasy, mystique ogodem, talibé mc, firebondi, dev, bilali, bizarre, el maestro, lg botec jump et mystique beats. C'est ce que nous avons fait pour nous, car nous avons fait des films de l'album et nous sommes en arrière-plan. Et aussi, nous avons fait des collaborations avec nous. L'album qui a été fait pour nous, c'est un album qui a été très élevé pour les artistes qui ont été rémissés. Et le remix, nous avons fait tout ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup d'albums. Si vous regardez la pochette, tous les 7 titres sont traduits en hiéroglyphes. L'héroglyph est un homme qui a été dans la vie depuis l'époque d'Egypte. C'est l'époque d'Egypte qui peut aller à Cheikh Anto Diop. Et moi, Cheikh Anto Diop, c'est tout ce que j'ai fait pour lui. C'est tout ce que j'ai fait pour lui. L'héroglyph est un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'héroglyphes. Alors, DJ Keman, pourquoi est-ce que tu t'appelles? Quelle est la question de ce que j'ai fait pour vous ? Je vais vous parler de cette question, de ce qu'il y a à Mme Géré. On a parlé de ceux qui ont été prêts à faire la question de Mme Géré. Et de ce qu'il y a à Mme Géré. On a parlé de ceux qui ont été prêts à faire la question de Mme Géré. Il y a des gens qui ont apprécié l'intérêt personnel de l'immigration clandestine. Il y a des gens qui ont apprécié à l'hôpital de Gaulle, d'au Sénégal, d'hôpital. Il y a des gens qui ont apprécié à l'hôpital de Gaulle. L'État a la responsabilité et la population a la responsabilité. Il y a des gens qui ont apprécié à l'hôpital de la population. Il y a des gens qui ont apprécié à l'hôpital. Les gens qui ont apprécié à l'hôpital de Gaulle et qui ont apprécié à l'hôpital. Les gens qui ont apprécié à l'hôpital de Gaulle, d'une part de Madame73, sauf à l'Hôpital et sauf à l'hôpital de Gaulle, Nous avons laissé de l'économie sur le site de l'État de l'État. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'être charlie, mais je ne suis pas de charlie. Obama et Sarkozy ont leur place au CPI. Nous avons les propos de la police de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous avons dit que les gens ne peuvent pas le dire. Ce sont les écoles primaires pour les élus de l'État de l'État. Ils ont joué les débats et ils ont joué leurs histoires. Ils ont joué les affaires et ils ont joué les débats. Ils ont joué les débats et ils ont joué leurs débats. Non pas la guerre de L ridicule C'est une puissance de ce qu'on dit Je ne sais rien J'ai toujours le séparation de son père J'ai toujours eu leur téléphone J'ai toujours eu leur téléphone Je vais aller le voir Je vais m'occuper Il y a tout de suite J'ai toujours eu mon téléphone Tu es toujours eu d'accord Le bonheur est de la mort pour le faire et de la vie de votre mari. Elle est très forte et de la santé. Elle est très forte et de la santé. Elle est très forte et de la santé. J'ai fait un offert de traité pour lui. J'ai fait un featuring et lui qui m'a dit à la famille. Cette femme, c'est une femme qui s'appelle une femme. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. Il va dire que la personne ne peut pas le réagir de la famille. Je ne le ferai pas. Il faut faire la suite. Il faut savoir que tu te dis à ta femme et ta femme. Il faut que les confrises. Dígie Keaman, je m'en ai dit. Je vous remercie. Je vous remercie. Ces activités-là sont diverses et variées, comme le sont les missions. Donc c'est pour ça que notre ambition, c'est de continuer d'abord le travail qu'ont fait nos prédécesseurs, mais d'y ajouter quelque chose, une touche personnelle. L'éducation et la culture, ces deux activités à privilégier dans la prise en compte de la dimension panafricaine. L'éducation et la culture sont des mamelles. J'ai l'habitude de le dire, c'est un mariage d'amour entre l'éducation et la culture. Parce que pour la sauvegarde, pour la préservation, pour la promotion de la culture, il faut qu'elle soit transmise. A qui transmettre cette culture-là, c'est à la jeunesse. Donc c'est pourquoi l'aspect éducation est fondamental dans tout ce que la place du sauvegarde. Mais pour élaborer un projet scientifique, il faudrait des moyens. Des moyens qui seront fournis par le ministère de la Culture, nous dit Dambafaï, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication. Un projet scientifique mis en place dans un souci d'inventorier, de conserver et de mieux valoriser le patrimoine culturel. Sorti de l'album Cadou Remix du slameur DJ Keman, alias Sankara, nous avons eu un entretien avec DJ Keman par rapport aux thématiques abordées dans Cadou Remix. DJ Keman, bonjour. Tout d'abord, présentez-nous un peu le concept de cet album Cadou Remix. L'album Cadou Remix est sorti ce 7 novembre 2020 et est composé de 17 titres. Dans ces titres, j'ai fait des featuring avec 3 slameurs, Voidore, Tos et Kamou M. L'Africain. J'ai fait aussi des featuring avec 10 beatmakers. Pourquoi ce choix ? Parce que la plupart du temps, les beatmakers sont reliés en arrière-plan et ils font un très gros travail. C'est la première fois qu'un album est fait en remix. Et l'autre particularité est que si vous voyez à la poche de l'album, il y a eu la traduction de tous les titres en hiéroglyphes. Parce que l'écriture hiéroglyphe est la mère de toutes les écritures. Même que ce soit le latin, que ce soit le grec, toutes ces écritures ont puisé leur source des hiéroglyphes. Donc c'est pour appeler à un retour quand même à notre source. Et quand on parle d'hiéroglyphes, on ne peut pas parler d'Egypte. Et là, on pense automatiquement à Cheikh Ante Diop qui est pour moi mon maître à penser, qui est tout pour moi. Cet album aussi est unique en son genre parce qu'en certains moments, il va falloir que les gens puissent recevoir le message. Et tous les messages dans cet album. J'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont fait savoir que cet album leur a appris beaucoup de choses et ont même changé quelques comportements qu'ils avaient. Que ce soit les enfants, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la politique, que ce soit dans d'autres domaines. Ce ne sont que des messages. Et là, je pense que ça répond à la mission de la musique et surtout à la mission d'Islam, c'est de donner les messages. L'IFINETEI, un son d'actualité parce que vous y évoquez l'emploi des jeunes. Alors dites-nous justement, quelle est votre réflexion là-dessus ? Le titre L'IFINETEI est un titre qui parle de la malgouvernance, qui parle de l'échec de nos dirigeants, qui parle aussi de cet échec, de cette frange de la population qui devait être les gardiens de notre histoire et qui ont fini par pervertir cette histoire rien que pour des intérêts personnels. Dans ce titre aussi, vous allez entendre parler de cette immigration clandestine parce que quand je dis, nous nous dit, nous nous faisons du Tougouel, nous nous tomons de Gougal dans le Sénégal. Voilà, donc ça, ce sont des faits réels qui sont d'actualité et nous fichons cela. C'est vrai que le gouvernement a une grosse balle de responsabilité par rapport à cette, je dirais, cette fuite de nos prévalides. Mais aussi je pense que la population aussi a une aussi pas de responsabilité. Que les gouvernants font le rôle que la population fasse aussi son rôle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tel est notre sort, nous acceptons. En Afrique, quand on découvre des gisements, le blanc se frotte les mains. Et quand sont assassinés des chefs d'État de mon continent, ces mêmes mains sont attachées de sang. L'ange est noir, un autre son qui parle des relations. Entre l'Afrique et l'Occident et surtout la persistance du néocolonialisme. Oui, dans le titre L'ange est noir, je parle de cette exploitation que l'Occident continue à faire sur nos ressources minières. Je parle aussi de cette manipulation que l'Occident continue à faire sur nos dirigeants, principalement sur nos chefs d'État. À un certain moment, vous allez entendre me dire, Obama et Sarkozy. Du moins, vous allez m'entendre dire, je ne suis pas Charlie, je suis Gaddafi. Obama et Sarkozy ont leur place au CPI. Au CPI, en fait, c'est deux CPI. Coupes pénales internationales et CPI de l'école primaire. Pour dire que ces deux personnalités vraiment sont au bas de l'échelle de l'histoire. Parce que ce qu'ils ont commis comme meurtre, nous n'allons jamais leur pardonner cela. Et aussi dire que nos dirigeants doivent aujourd'hui dire non à toute cette manipulation et prendre comme priorité l'intérêt de leur nation. Coupes pénales internationales, c'est un titre qui parle d'amour. On voit un mari qui remercie sa femme pour sa patience et pour aussi, je dirais même, son aide pour sa tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se disent aussi. Parce que seulement il n'y a pas eu cette compréhension de part et d'autre. Donc c'est une façon pour moi de dire à toutes ces femmes, essayez de comprendre vos maris. Et aussi les maris, essayez de comprendre vos femmes. Parce qu'aucune personne ne doit pouvoir interférer dans votre vie de couple, en fait. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai fait tout le dénal. Ça me gagne, qui raconte l'histoire d'une femme qui avait des difficultés à être avec son mari. Après, qui avait des difficultés à vivre. Mais après, à la fin, on voit que tout s'est très bien passé. Didier Keman, alias Sankara, je vous remercie. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !